... Ici, on va recevoir les images de l'imagerie dispersée, pré-traitée en provenance de l'instrument NISP. En imagerie dispersée, le spectre est obtenu en intégrant dans le chemin optique de l'instrument un élément qu'on appelle un élément disperseur, par exemple un prisme ou ce qu'on appelle aussi des réseaux ou encore plus compliqués ce qu'on appelle des grismes qui permettent de répartir la lumière de l'objet en fonction de la longueur d'onde sur le détecteur. Il va bien falloir faire la correspondance entre les spectrogrammes sur les détecteurs et les objets dans le ciel, qu'on appelle la solution astrométrique. Ensuite, il faut développer ce qu'on appelle la solution spectroscopique qui est la position sur le détecteur pour un objet, à quelle longueur d'onde elle correspond. Tiens, je vois plus de flux à cet endroit, ça veut dire que ça fait plus de flux à cette longueur d'onde pour cet objet. Une fois qu'on a cette solution astrométrique et cette solution spectroscopique, il va falloir extraire le spectrogramme et ensuite extraire le spectre. Alors la difficulté qui vient en imagerie dispersée, c'est que ce mode d'observation, éventuellement, peut conduire à ce qu'on appelle des superpositions de spectrogrammes. Donc il va falloir essayer de démêler tous ces spectrogrammes et de savoir, finalement, cette zone du détecteur qui apparaît brillante, est-ce que c'est tel objet à telle longueur d'onde ou tel autre objet à telle autre longueur d'onde ? Alors ce qui va nous aider, c'est qu'on va essayer de faire plusieurs observations complémentaires du même champ en utilisant ce qu'on appelle différents angles de dispersion. Donc deux objets peuvent se superposer sur le détecteur si on impose une certaine direction de dispersion, mais ne plus se superposer si on change un tout petit peu la direction de dispersion. Donc on va faire à la fin quatre poses avec des directions de dispersion légèrement différentes pour essayer de démêler un peu les contributions de tous les spectrogrammes et de tous les objets. Une fois qu'on a réussi à décontaminer chacun des spectrogrammes, on peut en extraire le spectre individuel de chacune des sources, et donc on va se retrouver avec quatre spectres différents pour chaque source observée à travers quatre directions de dispersion différentes. Donc on pourrait se dire naïvement, il suffit de sommer les quatre contributions, les quatre spectres, mais ce n'est pas aussi simple parce qu'en fait chacun de ces spectres va être passé par un endroit différent dans l'optique et donc les spectres ne sont pas directement comparables. Dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle une calibration en flux qui va permettre de ré-étalonner tous ces spectres les uns par rapport aux autres pour qu'ils soient directement comparables. Une fois qu'on a les quatre spectres directement comparables, on peut les sommer sur ce qu'on appelle la combinaison de spectres, et on a un spectre qui est à plus haut signal sur bruit, c'est-à-dire qu'il y a plus de signal et il y a moins de bruit. Donc ce sont ces spectres combinés, calibrés en flux, que l'on fournit à nos collègues de SPE, qui vont mesurer à partir de ces spectres différentes quantités spectrales comme le redshift, le type de la galaxie, et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501